Hey salut tout le monde, aujourd'hui c'est la Saint Valentin, cette fête magnifique où les mecs pourront se dédouaner en vous disant que c'est une fête commerciale, tout ça qu'elles ont oublié de vous faire un cadeau. C'est beau l'amour. Bref, pour cette journée spéciale, rien de mieux qu'un épisode animé spécial romance. Alors ce déchat n'a déjà beaucoup abordé le sujet, mais rien de mieux que de projeter une nouvelle fois dans cet univers magnifique que sont les animés romances. Et on commence un peu tardé avec Retta Girlfriend, l'animé sorti en IT 2020 et réalisé par TMS Entertainment, qui est notamment connu pour réaliser les détectives Conan, ou plus récemment, Dr. Stone. L'animé ne plonge dans la vie de Kazuya, un jeune étudiant qui vient de se faire larguer par sa copine, et comme tout homme responsable de la première culture difficile, il s'agit alors de reprendre sa vie en main. Un vrai bonhomme. Et comme tout homme responsable, Kazuya a décidé de louer une petite amie pour faire passer sa tristesse. Ah si si ça existe hein, demandez à Yankishen pour voir. Bref, l'animé tournera quasi intégralement autour de cette fausse relation que Kazuya a créé par accident. Avec cette fausse petite amie, ils devront donc jouer la comédier l'un à l'autre pour ne pas faire baisser leur réputation. Bref, sinon, au-delà ça, l'animé est beau avec des beaux effets de lumière et une assez bonne direction artistique. Allez, bokakairou ! Prends ça, sale fils de p*** ! L'animé est porté par une version plutôt cool et les personnages sont assez attachants, malgré la courteur de l'animé. L'autre aussi a la bonne réalisation, que ce soit le dialogue, les mises en scène ou le carré design des personnages. Bref, l'animé a vraiment le détour. Qui plaise, c'est un animé récent et en plus une romance. Donc, ça se loupe pas. Bon, en réalité, je voulais faire un épisode spécial romance. Mais vu qu'ensement, mes vues, mes abonnés sont un peu de la merde, on va parler de bon gros Heishi à la limite du mentai. Alors, les Heishi dans l'animation japonaise et même dans les mangas en général, c'est quelque chose d'assez populaire. Pas mal de Heishi ou bien marchés, comme Food Wars qui est une tuerie qu'il faut absolument regarder, mais d'autres sont juste euh... euh... perturbant. Alors, pour commencer, le style Heishi, c'est un style que je regarde absolument pas. Evidemment, je connais les bases avec Minerai la Posture Ragi, Axe Cool Dx ou encore Food Wars, qui est pour moi l'exemple le plus marquant que j'ai en tête. Et d'ailleurs, certains de les paradis Food Wars d'à cause des quelques-uns d'unités qu'il possédait, vous n'êtes absolument pas prêts pour ce qui va suivre. Alors, on est parti avec Original Eencule sorti on été 2015. Et je vous assure que cet été 2015 ne restera jamais d'aller voir un des plus grands évènements d'un jeu d'animation. Sans trop parler de l'histoire, car dans ce genre d'animé, c'est trèèèèèèèèèèèèèèèère secondaire, on va donc suivre l'histoire de plusieurs mecs qui seront amis dans une école constitué intégralement et exclusivement de meufs. Mais malheureusement, comme Toubon et Shig le respect, ils vont se faire gagner en train de mater les filles afin de changer, ils seront donc en train d'un groupe d'établissement, dans l'une des cellules de l'école. Ah si si ça existe vraiment hein, demandez à Nihan Kishen pour voir. Bref l'anime, si on peut l'appeler comme ça, car oui à ce niveau là c'est peu un anime hein. On suivra donc cette bande de mecs qui seront qu'à sa vadette d'école. Et franchement, j'ai jamais autant rigolé devant un anime que devant Prison School. Certes l'anime peut vraiment être déroutant pour son côté hyper sexualisé, mais au final ça nous fera un côté comique à l'oeuvre. De plus ces personnages sont assez attachants, les scènes avec les plans d'évasion par exemple sont juste excellentes. Les relations entre certains personnages sont juste à mourir et à durer également. Mais évidemment le gros point faible de l'anime c'est qu'il ne plaira pas à tout le monde. Là où dans un Food Wars par exemple il va y avoir un vrai fond avec une histoire, des personnages géniaux et des bêtes de duel, Finalement Prison School ce n'est que du sexe. Certes au début ça peut paraître assez drôle, mais quand on arrive dans le dernier air de visionnage ça peut paraître assez déroutant au final. Bref pour conclure, on va rester cool.